On attendait la nouvelle et on craignait un changement de tendance, mais c'est confirmé. Après des mois à descendre progressivement, l'inflation semble repartie à la hausse au Canada. Un taux de 4 % au mois d'août. Olivier, on s'éloigne de la cible de la Banque du Canada. Oui, cette cible de 2 %, Sophie, qui avait été presque atteinte au mois de juin, alors que le taux d'inflation était descendu à 2,8 %. Mais vous allez voir, depuis, ça grimpe. 3,3 % au mois de juillet et 4 % maintenant au mois d'août. Il y a trois éléments en particulier qui expliquent cette hausse-là. D'abord, l'essence, une hausse de 0,8 %. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que ça avait descendu au mois de juillet, le prix de l'essence, de plus de 12 %. Également, le prix des loyers en hausse de 6,5 %. Et finalement, le remède de la Banque du Canada, la hausse du taux directeur et des taux d'intérêt, qui fait en sorte que c'est 30,9 % plus cher pour l'intérêt hypothécaire au mois d'août qu'à la même date l'an dernier. Seul élément positif, et je le dis avec des guillemets, Sophie, c'est que la croissance des prix des aliments a ralenti maintenant. On est à 6,9 %. C'était à 8,5 % au mois d'août. Au mois de juillet, plutôt, mais c'est toujours très élevé. Et aujourd'hui, à la Chambre des communes, il y a eu beaucoup de réactions. Les conservateurs qui ont mis le blâme sur les dépenses du gouvernement libéral. Je l'ai averti il y a cinq mois qu'un déficit inflationniste allait causer le problème qu'on voit aujourd'hui. Quand vont-ils équilibrer le budget pour réduire l'inflation? Ce que le chef de l'opposition est en train de dire, c'est que lui, il n'aurait pas envoyé le remboursement pour l'épicerie à 11 millions de Canadiens. Il n'aurait pas investi dans des soins dentaires pour des Canadiens à faibles et modestes revenus. Pourtant, pas plus tard qu'en juillet dernier, il y a deux mois à peine, la vice-première ministre, ministre des Finances, disait quoi? Je cite, le plan du Canada pour réduire l'inflation fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, monsieur le Président. Non, ça ne fonctionne pas, madame la ministre des Finances. Nous comprenons très, très bien l'importance de la responsabilité fiscale. C'est pourquoi le Canada a le plus bas niveau des déficits, dont le G7. Bon, maintenant au Québec, ça passe à 4,6 % de taux d'inflation. C'est encore plus élevé que la moyenne canadienne. Il y a le ministre des Finances du Québec qui s'est dit conscient de la situation difficile pour les Québécois, mais dit qu'il y aura des mesures annoncées lors de la prochaine mise à jour économique, mais pas question d'envoyer des chèques à tout le monde. On écoute. Lorsqu'on regarde dans l'ensemble, en moyenne, le revenu disponible des Québécois a augmenté plus que l'inflation. Mais c'est certain qu'il y a des individus, des personnes, des familles, des entreprises où c'est très difficile. On va continuer à les aider avec des gestes ciblés. Et maintenant, la question sur toutes les lèvres, Sophie, c'est qu'est-ce que la Banque du Canada va faire lors de sa prochaine décision sur le taux? C'est le 25 octobre. Et avec les chiffres d'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que la Banque ausse à nouveau son taux directeur. Oui, on verra. Merci beaucoup, Olivier. Merci.